1789 fait date en france mais de manière plus large également en europe 1789 fait date car elle coupe l'histoire en un avant et un après autrement dit dans un laps de temps assez court la manière de gouverner la société vont changer de telle manière qu'un retour en arrière deviendra presque impossible avant c'était la france de louis xvi un monarque de droit divin qui au nom de ce droit concentre tous les pouvoirs entre ses mains il est à la fois le législateur le gouverneur et le juge il est la seule source d'autorité de pouvoir il n'y a donc pas d'autre souveraineté que la sienne avant c'était encore la société d'ordre hérité du moyen-âge où la place de chacun dans la société était définie par sa fonction au clergé la fonction religieuse à la noblesse la fonction militaire et puis ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre ceux qui travaillent et qui par leur travail font vivre les deux autres soit 98 pour cent de la société le tiers état mais c'est avant tout les privilèges qui crée des différences considérables entre les français être privilégié c'est profiter d'une liberté et ou d'un avantage dont sont exclus les autres comme par exemple le droit ou pas de ne pas payer l'impôt privilège qui oppose la noblesse qui en est exempté des roturiers assujiti à l'impôt c'est-à-dire le tiers état après les choses s'accélèrent en quelques mois ce qui semblait éternel est balayé pour donner naissance à une france nouvelle dorénavant le pouvoir sera aux mains de la nation et non plus du roi tout commence le 5 mai 1789 où le roi réuni les états généraux pour mettre fin à la crise financière dans laquelle se trouvait le royaume rapidement les élus du tiers état prennent les choses en main le 17 juin ils se proclament assemblée nationale puisque le tiers état représente 98% de la nation le 20 juin ils font le serment dans la salle du jeu de paume de donner à la france une constitution et le 9 juillet il se proclame assemblée nationale constituante ainsi en deux mois une révolution politique mais fin à l'absolutisme en france transférant le pouvoir législatif du roi à l'assemblée durant l'été 1789 le peuple fait irruption dans la révolution entraînant en peu de temps des transformations en profondeur de la société française le 14 juillet des centaines de parisiens des faubourgs en quête d'armes prennent l'assaut de la bastille en province dans les campagnes la peur d'un retour en arrière amène les paysans à brûler les châteaux pour y détruire les registres des droits seigneuriaux c'est dans ce contexte que les députés abolissent dans la nuit du 4 août les privilèges ainsi en quelques semaines une révolution sociale met fin à la société d'ordre et de privilèges qui organisait la vie des français depuis le moyen-âge à la fin de l'été 1789 la boucle est bouclée la révolution se dote de nouveaux principes qui s'oppose en tout à celle de la monarchie absolue et de la société d'ordre le 26 août 1789 la déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame la souveraineté de la nation la séparation des pouvoirs l'égalité devant la loi et la liberté de conscience tournant ainsi définitivement la page de de l'ancien légime de l'ancien légime de l'ancien légime du citoyen proclame la souveraineté de la société d'ordre et du citoyen proclame la souveraineté de la société d'ordre le 26 à 1389 la souveraineté de la société d'ordre de l'ancien légime Sous-titrage FR ? ... ... ... ... ... ... ... ...